C'est à la porte d'Argentan, au milieu de l'Orne, que se situe le hara du Petit-Ellier. Un hara historique, un des premiers haras qui a fonctionné en Normandie, avec son fameux buffet, célèbre buffet de la route des étalons. Mais comme nous sommes des A7, nous n'allons pas nous diriger vers le buffet, mais plutôt vers les chevaux et vers le patron, Patrick Chetville, qui a donc cette casquette sur lui, Elström, et qui va nous parler de cet étalon qu'on n'a pas pu voir l'an dernier parce qu'il faisait un temps dantesque. Mais il est là, il nous attend juste dans la cour des étalons, très typique Normande, avec ses colombages. Alors Patrick Chetville, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Elström qui nous vient d'Australie ? Eh bien oui, c'est très simple. C'était un champion national là-bas en Australie. Il a gagné cinq groupins. Il a couru toute distance. Il a couru à Dubaï avec succès, en Europe avec succès. Et il était le père du cheval de l'année en 2015 en Australie avec un colboc. Et il a déjà père d'une douzaine de gagnants d'Austèx. Et on attend ses premiers folles cette année. Avec la plus grande impatience, les premiers folles de l'hémisphère nord, évidemment. Il est australien. Donc maintenant, il y a beaucoup. C'est la grande mode des étalons australiens. Mais Patrick, je crois qu'avant que ce soit la mode des étalons australiens, tu avais déjà fait des expériences assez concluantes avec des chevaux venant des antipodes. Je pense notamment à Testarossa. Il ne se fait pas le seul en plus. Pourquoi ce goût de l'Australie déjà depuis plus de dix ans ? L'Australie, parce que je pense que c'est un pays qui était un petit peu méconnu des Européens à l'époque, mais qui a prouvé que c'était des gens qui étaient capables d'élever des chevaux de premier plan. D'ailleurs, l'avenir l'a tout de suite prouvé, notamment en Angleterre, avec des chevaux qu'on a vus venir d'Australie, qui étaient des véritables champions. Et qu'est ce qu'ils apportent, ces chevaux australiens et notamment Elfström ? C'est quoi la marque de l'Australie que ces chevaux peuvent apporter à des qualités que n'auraient pas les Français ou les Européens ? Je pense que la manière dont les Australiens exploitent leurs chevaux de course les rend certainement un peu plus durs. Et ce sont des chevaux qui ont véritablement, comme Elfström bien évidemment, ont couru de 2 à 5 ans, toujours à très haut niveau. Et ce cheval-là est rentré sain et net, avec des aplons impeccables et des tendons bien secs et tout. Donc là, je pense que là, véritablement, on a des chevaux peut-être un peu plus durs que ce que nous faisons en France. Et d'un autre côté aussi, Elfström en est un bon exemple, c'est des chevaux qui sont capables de passer. Et ça se fait fréquemment en Australie de 400 mètres à 2004 en trois semaines de temps. Il se pose moins de questions que nos entraîneurs français, effectivement, les entraîneurs australiens. Merci Patrick. Regardez, donc c'est très élégant Elfström qu'on a plaisir à voir aujourd'hui sous le soleil du hara du Petit Tellier. Merci.